Bonjour M. Surgère, je m'appelle Daxou, peut-être que vous me connaissez, je tiens ce site internet sur la vie de Dax et je viens vous rencontrer par rapport à ces formidables week-ends que vous êtes en train de mettre en place et je vous demande une petite interview là-dessus, dites-moi tout. La Société des courses de Dax organise 12 journées de courses, nous commençons le 8 mai et nous allons terminer le 3ème dimanche du mois de septembre, avec le Grand Prix évidemment pendant les fêtes de Dax. D'accord, ok. Donc là on va dire que je me suis promené un petit peu, j'ai vu beaucoup d'Espagnols, j'ai vu un public, il n'y a pas que des aficionados des chevaux, il y a une grande découverte. Dites-moi un petit peu la provenance de tous ces chevaux et de tous ces participants. Je vais vous dire, les villes thermales ont toujours des hippodromes et attirent toujours une clientèle qui vient faire sa cure et aujourd'hui nous avons 15 chevaux espagnols, la colonie espagnole vient chaque fois à Dax et surtout la colonie basque de Saint-Sébastien, mais nous avons même des chevaux qui viennent de Madrid et aujourd'hui on a même un cheval qui vient de Hollande, qui vient courir, le Prix Aïcha. D'accord, donc c'est un grand, même un succès européen maintenant on va dire. C'est un très bon succès. Bon bah écoutez, moi je tiens à vous féliciter, quand je vois le parking, le mal que j'ai eu pour me garer, mais tous ces bénévoles aussi qui font un travail formidable, très sympathique là-bas à l'accueil. C'est gentil. Ah non c'est pas gentil, c'est véridique, c'est des gens comme vous qui font vivre cette commune aussi. Et je me dis une question à vous poser concernant l'hippodrome. L'hippodrome, à l'entrée on va marquer ville de Dax. Alors l'hippodrome appartient à la ville de Dax, les 42 hectares appartiennent à la ville de Dax, depuis 1860, la ville de Dax, avant 1860 l'hippodrome se trouvait sur le site de l'Essalade. D'accord. Il avait été transféré au bois de Boulogne, mais le bois de Boulogne avait des problèmes à cause des inondations. Et c'est en 1860 que l'on a installé, la ville de Dax avait acheté les 42 hectares pour 10 000 francs or à l'époque, et a installé son hippodrome ici, un terrain que nous appelons le jardin des plantes depuis le XVIIIe siècle. D'accord. Mais écoutez, c'est très bien pour ces explications, parce qu'on entend de tout à ce sujet, il n'y a pas de bail de 50 ans qui sera rétrocédé, il n'y a pas tout ça ? Non, non, absolument pas. Le bail a été renouvelé l'année dernière. La ville renouvelle chaque fois le bail à la Société des courses, et la Société des courses a donné à la ville et continue à lui donner l'eau, puisqu'il y a l'une des plus belles nappes phréatiques, et 30 ou 40% de l'eau consommée à Dax est tirée sous nos pieds. Bon, mais écoutez, c'est excellent, parce que toutes ces rumeurs qu'on entend sur l'hippodrome, bien contents d'y couper court. Voilà. Monsieur Gaillant-Sougin, je vous remercie pour cette interview, et je vous donne rendez-vous à la finale pendant les faits de taxes. Oui, et puis il dit le 25, c'est bientôt, il y a une très belle réunion. Écoutez, on se retrouve avec une...